Pour beaucoup de femmes en France, le foyer ce n'est pas un espace de sécurité, le foyer ce n'est pas un espace où on se retrouve dans un confort. Bien au contraire, le foyer c'est l'endroit de toutes les violences et de tous les dangers. Avec un confinement, on va avoir une exacerbation des violences qui ont déjà lieu. C'est-à-dire que ces violences qui sont commises par le conjoint sur la conjointe vont devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. Il va y avoir une fatigue psychologique. Et alors que pour ces femmes-là, le fait d'aller au travail par exemple, de faire les courses étaient des pauses, des respirations dans la journée, dorénavant elles seront bloquées à la maison et le contrôle du conjoint violent sera de plus en plus fort sur cette personne-là. En temps normal déjà, les moyens dont disposent les femmes et les associations sont insuffisants. Les moyens qui sont mis en place par le gouvernement notamment, c'est le 3919 qui est un numéro d'appel. Aujourd'hui, le 3919 ne répond pas, ne répond plus. Au moment où le 3919 est plus que jamais nécessaire, le 3919 disparaît. Il est important que le gouvernement se réveille, mette des budgets et puisse mettre en place un 3919 qui soit opérationnel pendant toute la durée du confinement. C'est fini le temps des discours, c'est fini le temps des constats. Les violences conjugales existent, on les a constatées. Il y a 219 000 femmes par an qui les subissent. On a vu en Chine notamment de nombreuses études des ONG montrant que pendant le confinement, les violences conjugales ont explosé. En France, ce n'est pas possible qu'on suive le même chemin. Il est indispensable qu'on prenne des mesures fortes. Une mesure très bonne a été prise pour les aides-soignants et les aides-soignantes de réquisitionner des hôtels pour leur permettre de s'y loger pendant cette crise-là. Eh bien, il faut mettre la même chose en place pour les femmes victimes de violences qu'elles puissent enfin s'extraire de ce foyer toxique et leur permettre aussi de partir avec leurs enfants. Parce que laisser des enfants dans un foyer toxique, ce n'est pas non plus possible. Nous devons protéger les femmes et les enfants de notre nation, c'est essentiel. On en appelle à la fois aux politiques, au président, qui a dit que lutter contre les violences faites aux femmes était la grande cause du quinquennat, on le rappelle. On en appelle aussi à la ministre, madame Schiappa, dont le rôle est justement de sortir ces femmes de ces cycles de violences. Mais on en appelle aussi à toutes les citoyens, à toutes les citoyennes. C'est-à-dire que c'est aussi de la vigilance de chacun et de chacune d'alerter sur les violences conjugales. Chacun et chacune est concerné. Si j'entends mon voisin taper sur ma voisine, c'est à moi de décrocher mon téléphone, d'appeler la police le 17 et de prévenir de ces violences-là. La police doit se déplacer. En cette période de confinement, c'est d'autant plus important que chacun et chacune soit vigilant. Le conjoint, comme on l'a dit, a un pouvoir sur elle et maintient cette oppression d'autant plus forte que la personne ne peut pas sortir, ne peut pas partir. Donc le contrôle est permanent lors du confinement et la femme ne pourra pas alerter elle-même des violences qu'elle subit. C'est comme ça qu'on sauve des vies.